C'est une très bonne initiative. Vous savez aujourd'hui que beaucoup souffrent de maladies. Et quand on voit déjà, on cherche à savoir un peu quelle est la cause de ces maladies. On découvre que c'est ce que nous consommons, les produits chimiques que nous consommons, c'est ça qui est la source de quoi nous souffrons aujourd'hui comme maladies. Quand on prend tension, quand on prend le diabète, tout ça là. On dit que c'est un déséquilibre hormonal produit par ces produits chimiques-là. Vous voyez déjà, c'est quelque chose de très bien si nous pouvons revenir à la production. Moi, je l'appelle la production ancestrale. Moi, je trouve déjà que c'est une très bonne initiative parce que la question de l'agroécologie est au cœur de toutes les initiatives en ce qui concerne l'agriculture de nos jours. Et je crois que ces thématiques viennent à point nommé. Et la conduite de ces études à la fin pourront permettre de résoudre un certain nombre de problèmes rencontrés par les acteurs en ce qui concerne l'agroécologie. En ce qui concerne l'agroécologie, comme vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir l'importance des cultures maraîchères au niveau de l'alimentation. Et récemment aussi, plusieurs études ont montré les effets nocifs des pesticides sur ce que nous consommons. L'approche agroécologique permettra de développer des technologies qui puissent produire afin de réduire ces effets nocifs du à l'utilisation des biopesticides. Donc, dans ce contexte, Tahéra veut sensibiliser un certain nombre de producteurs à introduire dans leurs pratiques des notions d'utilisation d'approches agroécologiques qui puissent utiliser des éléments de la nature ou des biofaitrisants afin de répondre à la pollution, afin de permettre aux producteurs, aux consommateurs de disposer des produits sains et bio. Ce que je constate là, pour tout le monde, c'est un ensemble. Vous voyez, ils ont impliqué tout le monde pour que ça puisse prendre de la base. Vous voyez, je suis paysan. On m'a invité jusqu'au maire de la commune. Vous voyez déjà, donc avec ça, ça peut prendre. C'est tout à fait normal, parce qu'un projet de telle envergure, il faut impliquer tout le monde, tous les acteurs, pour que le résultat escompté soit une réalité. Si vous laissez une couche et qu'après, cette dernière remarque qu'il y a des insuffisances, vous allez reprendre. Pour ne pas reprendre, il faut impliquer tout le monde et tous les acteurs qu'il faut pour que ça soit une réussite. Nous sommes en train de voir que la mise en œuvre des protocoles de recherche actuellement présentés pourra corriger un peu les problèmes que nous rencontrons. Parce que dans la commune de Lalo, le problème de filtrissement matériel, le problème d'irrigation se pose. Et donc, je dirais que le projet est bienvenu. Notre implication dans cette affaire-là, c'est de sensibiliser d'abord toutes les couches, de faire comprendre à la masse l'importance de ce projet pour que tout le monde adhère et que ce soit une réussite. Si on ne sensibilise pas les gens, on ne les implique pas, ils diront que c'est leur chose. Ah, c'est telle personne qui gère, c'est telle personne qui fait ceci. C'est notre mentalité. Donc, allons à la sensibilisation. Ce serait notre rapport et réunir tout le monde autour de ça. Je crois qu'en tant que chargée de programme, ce que je pourrais faire, c'est sensibiliser les diverses organisations de producteurs pour leur participation, leur implication dans la mise en œuvre des activités. Également, les sensibiliser pour l'adoption des diverses pratiques, de tout ce qu'on aura à apprendre, des diverses études qui seront menées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tahir. Oui, c'est ça. C'est d'aider ces d'entourants-là à installer l'école-champ dont ils sont en train de parler. Donc, c'est de les aider. Parce que je suis dans le champ aussi. Je suis un paysan. Donc, je dois leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent réussir et nous démontrer réellement qu'on peut aller vers l'agriculture écologique. Merci à Enabel. Merci au projet Tahir pour tout ce qu'ils font dans le cadre de développement de l'agriculture au Bénin. Vous êtes à féliciter. Ceux qui ont initié ce projet-là, ils sont à féliciter parce qu'ils veulent sauver la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...